Bali, parce qu'il y a les plages, il y a le paysage et il y a des bons réseaux. Vénice, parce que dans Vénice, vous pouvez trouver l'amour dans l'air. N'importe où, Vénice est partout. Je n'ai pas un truc qui me passe dans la tête, mais un endroit où on puisse aller en aventure, mais en même temps pouvoir se reposer et être tranquille. Cuba, parce que je suis déjà allé en couple là-bas cette année et c'était vraiment super. Je pense que c'est un endroit où il n'y a pas énormément de monde pendant les vacances. Les paysages sont très beaux, les hôtels sont bien, c'est un bon endroit pour se ressourcer à deux. J'aimerais bien d'y aller à l'île Maurice, parce que je vais à la télé, c'est vraiment une plage magnifique, avec l'eau vert, bleue, le ciel et ça doit être chouette. Ah, le Rajasthan. Le Rajasthan, sans aucun doute. Ou alors des hôtels sur des îles aux Antilles ou en Indonésie ou par là. Parce que là, on a le temps de bon soir, on n'est pas pressé, c'est beau au tour de soir. Moi, j'aime beaucoup aller dans les capitales européennes, mais visiter le monde entier partout, c'est bien, moi je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada